La journée d'aujourd'hui, on peut dire que c'est la dernière ligne droite parce que le contingent le plus important de la délégation est arrivé ce soir. On n'attend plus que trois joueurs demain, ceux qui vont venir de la Turquie. Aussitôt, on aura notre séance d'entraînement à 16h30 et le soir, on prend le vol pour l'Oubumbashi. Et aujourd'hui, on a fait la capture pour des binationaux primo-arrivants dans l'équipe nationale qui devraient avoir des formalités à remplir au niveau administratif à la chancellerie. Ça a été fait. Et puis, on a fait les entraînements sur place, en salle, en question de maintenir et récupérer après de longs voyages. Et voilà en gros ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Nous avons Lionel Passinzaou qui évolue à Rodez en 2e division comme gardien de but. Nous avons Charles Piquel qui joue à Famalica au Portugal. Sébastien Bastien qui joue au standard de Liège. Ce sont les trois qui ont répondu pour la première fois à l'invitation de la fédération et qui ont fait leur formalité des captures des passeports et des prises des empreintes à l'ANER ce matin. On n'a aucun souci à signaler. On sait que nous jouons contre le temps parce que le calendrier est tellement serré. Mais sinon, le fait déjà d'avoir tout le monde, ça nous permet de travailler dans la sérénité et de gagner ce premier match comme objectif principal. On a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur d'être ici. On ressent cette pression. Le ministre est venu nous rendre visite aujourd'hui. Donc on sait ce qu'on doit faire. Comme je l'ai dit, on a pas mal de pression. La bonne pression, positive. J'espère que ça va nous pousser justement à remporter les deux rencontres qui arrivent. Moi, j'y crois. Sinon, je ne serais pas ici. Je ne vais pas vous mentir.